Bonjour à tous, c'est Vivimoon ! Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de review, alors me voilà avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est un tarot qui est édité chez l'Oscar Abeo, et qui a été édité depuis un petit moment déjà, mais ils l'ont ressorti en version française il y a quelques mois maintenant. Alors ça n'a pas changé grand chose, à part que c'est l'édition française, mais sinon le format est le même, la qualité des cartes est la même, et même le livret, parce que vous verrez que dans ce livret-là, il y a du français aussi. Voilà, donc c'est juste estampillé, maison d'édition française. Voilà, alors ce tarot-là, je l'adore, et j'avais un petit peu peur au début, comme il a beaucoup de dorure, j'avais un petit peu peur que ce soit trop, et qu'on ne voit plus que ça, et puis en fait, non, non, on est franchement sur un truc très très sympa. Alors voilà le guide, tout ce qu'il y a de plus basique, un petit guide, mais il a le mérite d'exister, et d'avoir une petite partie française. Voilà, avec chaque carte qui est un petit peu expliquée, il n'y a pas beaucoup beaucoup de signification, beaucoup d'explication, voilà, et quelques mots-clés, par exemple là, on nous dit, la papesse révèle la connaissance secrète aux initiés qui ont mérité ce droit, donc on a voilà une phrase qui l'a définie, plus encore les mots-clés qui souvent l'accompagnent, qui somme toute, c'est pas mal, c'est bien expliqué. Alors ici, effectivement, c'est la papesse, on a le battleur, donc on a l'impression qu'on est sur un tarot de Marseille, mais en fait, pas du tout, on est vraiment sur un Rider-Waite, et tous les codes du Rider-Waite y sont. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est sur quelque chose d'un peu, comment, un peu à l'ancienne, un peu plus vintage, au niveau des illustrations, même si, voilà, elles ont été retravaillées, avec ce modèle Arnaud, et vous verrez que les illustrations sont vraiment très parlantes, très bien faites, c'est très agréable, il est vraiment agréable, j'adore tirer avec, d'ailleurs, quand j'ai des questions vraiment importantes, c'est principalement avec celui-là que je tire, il y en a deux autres aussi, mais principalement celui-là, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que, voilà, on est sur quelque chose de plus ancien, dans ces illustrations, de plus basique au niveau des significations, enfin des basiques, c'est-à-dire qu'on reprend la base, donc il n'y a pas de réelle interprétation de l'auteur, donc c'est peut-être pour ça que je me tourne vers celui-là, principalement pour des questions importantes, voilà, on retrouve l'essence des cartes, voilà, allez, c'est parti ! le fou, alors ici, il n'y a pas le nom des cartes, il y a juste le numéro, regardez comme les cartes, oui, le magicien, grand prêtresse, impératrice, le poids, le poids, le feu, le feu, Enfant. Les amoureux. Bouillent un peu de nus pour ceux qui n'aiment pas. Heureusement, ce n'est pas forcément pour vous. Personnellement, ça ne me gêne pas. C'est la vie. Le chariot. La force. On reprend de toute façon les images du tarot Rider Waite de base. Elles sont retravaillées dans un autre style. Mais franchement, l'image est vraiment la même. On reprend vraiment la base. L'Hermite. La rote Fortune. Les dorures lui donnent un petit côté vibrant comme ça, un petit côté très solennel, très royal. Justice. Le pendu. Ça le rend un petit peu plus vivant aussi. Comme il y a un reflet comme ça. Un peu plus vivant. Vous voyez, ne serait-ce que la mort. Voilà, ça reprend vraiment l'imagerie de l'illustration du Rider Waite d'origine. Dans un style Arnaud. La tempérance. Le diable. La tour. Les doigts. Les doigts. La lune. Les doigts. Il y a beaucoup de détails aussi. Le soleil. J'aime beaucoup cet enfant, et les chevaliers sont mignons comme tout. Le jugement. Voilà, encore du nu. Il y en a que ça dérange. Je préfère prévenir qu'il y aura du nu. Il n'y a pas de gêne, là. Et le monde. Maintenant, on va passer au mineur, avec les coupes. Place de coupe. Bon, j'avoue, après, c'est le style, mais c'est vrai que ce jaune sans nuances, je ne trouve pas ça extraordinaire. Heureusement qu'il y a le doré, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a un petit peu de nuances. Là, c'est un jaune, d'autres en bas, et c'est tout. Moi, j'aime bien les nuancer, mais bon, c'est pas grave. C'est pas partout. Le 2 de coupe. Très joli. Là, il y en a de la dorée. Le 3 de coupe. Superbe aussi. Les filles. Très vivantes. Les filles sont très vivantes. Il y a du mouvement. Il y a de la joie. On sent l'épanouissement. Le partage. La bonne ambiance. Les 4 de coupe. Clairement, le gars, il est saoulé. Là, j'aime bien. Parce que là, on lui montre vraiment une belle coupe et il dit non, 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 non. Vraiment pas. N'insistez pas. Il a vraiment la tête du déprimé. 5 de coupe. On ne voit pas son visage. On voit juste son long manteau noir qui en dit long quand même sur son état d'esprit. Il n'y a même pas besoin de voir quoi que ce soit. On a compris. Surtout ce long manteau sombre. Le 6 de coupe. J'aime beaucoup avec le village, les maisons en arrière-plan. Moi, j'aime bien quand il y a un décor toujours. Très joli. Le 7 de coupe. Ce qui est marrant dans cette image, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'illusion puisque il y a beaucoup beaucoup de fumée. Quelque chose qui pourrait se dissiper rapidement. 8 de coupe. Un joli bleu à l'arrière. mélangé avec les dorures. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Ces dorures donnent vraiment un côté vraiment très très... Je ne sais pas comment dire, mais... Plus vibrant. Il y a quelque chose... On sent la carte en fait. On la sent. On la ressent plutôt. Voilà, on ressent la carte. Au départ, je pensais que... Ça, c'est le valet de coupe. Au départ, je pensais que les dorures, vu qu'il y en a quand même pas mal sur certaines cartes, et qu'il y en a sur toutes les cartes, je pensais que, voilà, ça allait à un moment donné, je vais avoir une saturation de doré. Que j'allais plus voir que la dorure et plus l'image. Mais bon, étant donné que je ne tire pas non plus 20 cartes en même temps... Donc en fait, non. Pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas... Je n'ai pas une overdose de dorures. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment la première fois que je l'ai acheté. Je me suis dit, mon Dieu, pourvu que j'ai pas... Voilà. Saturation. Le chevalier. Après, c'est sûr que si je tire ça en plein soleil, peut-être être un peu violent quand même. La reine de coupe. Le roi de coupe. Ça donne un côté précieux au tarot. L'as des pentacles. 2 deniers. Le 2 deniers. Après, il n'y aurait pas eu les dorures et il y aurait eu vraiment un fond derrière. Ça aurait été génial aussi. Je l'aurais pris aussi parce qu'il n'y a pas que les dorures qui m'ont attiré. C'est aussi le dessin. J'aimais beaucoup comment ont été faits les dessins. Voilà. Après, les dorures rajoutent un petit plus. Mais c'est pas ça qui m'a fait l'acheter en premier. On a l'impression aussi dans cette carte de surprendre un moment entre trois personnes qui étaient en train de discuter de leur œuvre. Comme si on avait mis sur pause. 4 deniers. 5 deniers. Ici, on a très peu de dorures. Juste entre les vitraux. Un petit peu. Ce qui donne encore plus cette sensation de misère avec cette carte. Voilà. Quelque chose de triste. Cette sensation d'être mis à l'écart. Même eux, ils n'ont pas vraiment le droit à la dorure sur les cartes. À part, voilà, sur le vitrail qui y a droit. Ce qui est une bonne idée. 6 deniers. 7 deniers. 8 deniers. 9 deniers. 9 deniers. Et 10 deniers. Voilà. Ensuite. J'ai oublié, oui. Je pensais que c'était fini, mais non. Le valet de deniers. Le chevalier. Le chevalier. De deniers. Le chevalier. 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 Et le roi de Denis, aussi a l'air un peu sévère, passons au bâton, l'as de bâton, le 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Ce qui est assez marrant c'est que c'est un jeu, il y a différentes couleurs bien sûr, mais malgré tout, on reste dans des tons un peu jaunâtres en fait, je dirais. Le rouge a des sous-tons jaunes, le bleu a des sous-tons jaunes, donc en fait c'est peut-être ça qui accentue le côté doré jaune en fait. Je pense que c'est un parti pris pour justement pas que ça tranche trop avec la dorure, mais du coup ça fait très dans le monde. 5 de bâton, pardon, très bien, c'est celui-là, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, le valet de bâton, le chevalier de bâton, en arrière-plan, il y a les pyramides. La reine de bâton, avec son tournesol, il s'enchaîne moi, sur d'elle. Le roi de bâton, que j'aime moyen, je sais pas quelle tête ils lui ont fait, on sait pas trop si c'est un homme, une femme, ou je sais pas trop, ou... Ouais, je sais pas, c'est pas comme ça que je me l'imagine non plus, mais bon, après, pas bien grave. Ensuite, les épées, où là, par rapport au bâton, on a du bleu, enfin, on sent un peu plus le bleu, on est moins dans le jaunâtre, en fait. On classe, le 2, là on a du bleu, le 2 d'épée, le 3 d'épée, bon, ça c'est un 3 d'épée de base, moi j'aime bien les 3 d'épée où on sent que ça fait mal, quoi. Où le cœur il saigne. Ensuite, le 4 d'épée, la dorure est dans le vitrail, j'aime bien le vitrail d'ailleurs, parce que si vous regardez bien, voilà, on a vraiment ce côté église qui ressort. Voilà. 5 d'épée, 6 d'épée, Bon, c'est sûr, après, à cause de la dorure, parfois, il arrive que le 6 d'épée, voilà, le ciel est sombre, un peu, un peu, un peu dark. Là, on a un côté lumineux, quand même. C'est plus positif, disons, malgré tout. 7 d'épée, regardez-moi ce filou-là, avec son regard, sa tête, qui part... Et quel voyou, celui-là. 8 d'épée, très joli. 9 d'épée, très belle aussi. Et le 10 d'épée. On a un ciel sombre. Pour une fois, ils l'ont laissé sombre. Ensuite, on a le valet d'épée. le chevalier d'épée. Il y a du mouvement, la rapidité. La reine d'épée, elle, par contre, il ne faut pas lui chercher des noises. La réponse sera tranchante. Et les actes aussi. Et le roi d'épée. Voilà. Je vais vous montrer encore le dos des cartes. Comme ça. Rien de... Rien de... Rien de bien extraordinaire. Mais, voilà, on peut faire du recto verso. Pour ceux qui veulent. Voilà. Ce n'est pas mon dos préféré. Pas moche, mais ce n'est pas mon préféré. Ce n'est pas l'intérêt du jeu, en tout cas, là, pour le coup. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit jeu vous a plu. En tout cas, il est très sympa, honnêtement, pour tirer les cartes. Ça change un petit peu d'avoir ce côté doré. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada